C'est blindé de monde. T'as vu le lustre ? C'est vous qui fabriquez ces bagues ? Oh, c'est une pièce de monnaie. Oui. Et ça fait quoi de manger ça ? Beaucoup de bien à mon estomac et à mon humeur. C'est une pièce de monnaie. C'est une pièce de monnaie. Ça exige d'être perfectionniste et pragmatique à la fois. Je pense qu'il est absolument essentiel de proposer un produit artisanal d'exception. Actuellement, il y a une vraie demande pour des objets qui durent toute une vie. Je ne vois pas l'intérêt de fabriquer un objet médiocre. Bonjour. Peter ? Je suis Rosa. C'est incroyable. On se croirait au 19e siècle. Le 19e siècle était l'âge d'or de la fabrication de globes. On essaie de renouer avec cette tradition. Depuis quand fais-tu ça ? Depuis 2008. C'est une drôle d'histoire. Je voulais offrir un globe à mon père, mais comme je ne trouvais rien qui me plaisait, j'ai décidé de le fabriquer, en pensant naïvement que j'en aurais pour deux ou trois mois. Et ? Ça m'a pris presque deux ans. Vraiment ? Pourquoi ? Tu vas te faire une idée de la difficulté. C'est un globe céleste que j'ai commencé ce matin et que je vais maintenant te confier. C'est un globe céleste que j'ai commencé ce matin et que je vais maintenant te confier. C'est vraiment très difficile. Le papier est mouillé et tout ce qu'il veut faire, c'est se déchirer. Je n'y arrive pas, désolé. Quand on travaille, on met nos écouteurs et on s'isole du monde extérieur. Parfois, on n'entend même pas une personne qui nous interpelle. Je ne me suis jamais autant concentré de ma vie. Au début, je jetais en moyenne cinq globes par semaine. Voici John, qui vient de commencer un globe de Galilée. C'est beaucoup plus grand et encore plus difficile. Isis, elle, travaille sur le même diamètre, 80 centimètres. Sous son pinceau, les continents s'éveillent. C'est également une phase très longue qui dure une bonne semaine. C'est important de posséder quelque chose qui va nous accompagner toute une vie. Acquérir un objet qu'il ne faudra jamais remplacer, c'est une sensation très agréable. Acquérir un objet qu'il n'y a pas de l'autre, c'est une sensation très agréable. Traditionnellement, les gens venus d'ailleurs viennent s'installer dans l'East End. C'est pour ça qu'il y a toujours eu un mélange très éclatique ici. Aujourd'hui, quand on est rock'n'roll, on habite sur une péniche. Ce mode de vie bohème est très pratique. Si tu as un problème avec ton voisin, tu t'installes d'ailleurs. Je fais de l'art abordable. pour vos canapés. J'ai toutes sortes de tissus. La plupart sont britanniques. Je les collectionne depuis longtemps. L'âme d'un tissu passe de son créateur à moi, puis à vous. Je fabrique des coussins sur mesure avec des tissus d'époque. Salut, je suis Philippe. Je peux entrer ? Mais bien sûr. Vous êtes combien ? Seulement quatre. Il fait bon ici. Il faut emprunter un couloir très étroit pour accéder à mon antre. Je passe. Il ne faut pas être trop gros chez moi. Cet appartement est vraiment minuscule. C'est normal ? Cet endroit est un petit bijou idéalement situé. À pied, il faut seulement 40 minutes pour aller au centre. C'est comment de travailler à l'endroit où on vit ? Très confortable. Moi, je préfère séparer vie privée et vie professionnelle. Mais je crée, c'est différent. Je suis dans mon monde et au calme. Je suis très soignée et organisée. Je vais vous montrer ce coussin. C'est celui que j'ai fait aujourd'hui. C'est coloré. Le tissu vient d'un foulard de propagande des années 40. C'est beau. Ça, c'est un drapeau qui servait à recouvrir les cercueils. En 2008, j'ai fait un rêve. C'était à la veille d'une opération chirurgicale. J'ai rêvé que j'étais assise à une machine à coudre, alors que je n'en avais même pas. Au réveil, je me suis dit, voilà ce que je vais faire, des coussins. Et j'ai réalisé mon rêve. Par ici. Heureusement que tu n'es pas gros. Par chance, je n'ai pas eu le temps de manger depuis que je suis à Londres. Oh, une baignoire. Oui, c'est ma salle de bain. En se glissant par là, on accède à ma réserve. Là en haut, je stocke mes coussins en plumes. Et ici, il y a les housses. Ils sont tous exquis. Voilà ce que je crée. C'est mon art. Merci pour cette belle rencontre. Tout ce qui vient du cœur est bon pour toi et pour tes amis. Et pour tout le monde. C'est mon art. C'est mon art. C'est mon art. Alors ? Tout va bien ? Bienvenue au paradis de la bière Enfin ! Bonne journée ? Fatigante ! Tu veux une bière ? Je vais en prendre une pour me préparer physiquement et psychologiquement à notre atelier bière de demain Mais en réalité, je ne suis pas très bière Je viens d'apprendre qu'en Angleterre, tu peux goûter chaque bière avant de passer commande On essaie ? À fond Tu ne veux pas vérifier la direction, chérie ? Quoi ? Chérie, les tickets ! On est bon cette fois-ci C'est la couille dans ce métro Tu sais où on descend ? Pas du tout Vraiment pas ? Vraiment pas C'est carrément une city bis C'est flippant en tout cas C'est la clé, c'est la clé ! Salut, moi c'est Rosa, enchantée. On va commencer par le début. Pouvez-vous me citer les 4 ingrédients clés de la bière ? L'eau. L'eau en effet. L'orge. Pas tout à fait. Le bon terme c'est malte. Ensuite le plus important c'est la levure. C'est ce qui transforme le sucre en alcool. Le houblon. Et le houblon, le compte est bon. Pour votre blonde, on va prendre du houblon allemand. Tu sais ce que ça sent ? Non. Tu penses à quoi ? Le houblon fait partie de la famille du cannabis. Imagine ça l'entend muesli. 5 kilos. Ok. Ça fait de la poussière. 2,5 là-dedans ? C'est ça. Et au suivant. Ça a un goût de pain de seigle. Il a macéré, donc il est plus sucré. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'a amené à Londres ? Je suis arrivé en 2005 pour travailler dans la finance. Et ensuite ? Je ne m'épanouissais pas dans mon travail. Ça me plaisait, c'était intellectuellement stimulant. Mais je savais que je n'allais pas faire ça toute ma vie. J'ai commencé à m'intéresser au brassage et un jour, je me suis dit que je pouvais faire partager ma passion et peut-être gagner ma vie avec. Et voilà. Ensuite, il faut mélanger tous les ingrédients. Je prends le petit bol. Oui. Il faut le verser au centre de la cuve. Au fond, il y a une pompe. Touille. Oui, oui, je touille. Allez. Ça m'a l'air bon. Et maintenant, on peut ajouter ça. Il faut que le houblon soit bien imprégné pour qu'il libère tout son arôme. C'est comme une machine à café. C'est tout à fait ça. J'adore la randonnée en montagne. C'est tout moi, ça. C'était une bonne idée. N'est-ce pas ? Tu devrais m'écouter quand il s'agit de décider de ce qu'on va visiter. Envoyer la musique du roi lion pour que je te soulève au-dessus de la rambarde. Un jour, tout cela t'appartiendra. On peut y croire si on continue à bosser aussi dur. Alors, il faut qu'on aille là-bas, c'est Acne. Et là, les Docklands. Donc, par là. Par là. Eh bien, allons-y. Toujours tout droit. En marchant sur la pelouse sans autorisation, on risque de se faire descendre, non ? C'est quoi ? Un portail pour changer de galaxie ? Exactement. C'est un prototype pour un gros projet sur lequel on travaille ici dans les locaux de Technology Will Save Us. Voici notre synthétiseur. C'est un modèle très, très populaire. Parce que... Voilà. C'est émervant comme jouet. C'est un capteur fonctionnant à l'énergie solaire, qui signale quand la plante a besoin d'eau. Nourris-moi. Tu peux même le connecter à Twitter. Ça, c'est quoi ? C'est notre kit jeux vidéo, Do It Yourself, qui ressemble aux consoles de notre jeunesse. Tu vois pourquoi ? Complètement. Sauf que celle-ci, on la construit soi-même. J'ai toujours rêvé d'en porter. On se prend pour un scientifique, et on se croit très important. D'abord, on soude les boutons. Comme ça ? Ici ? On commence par préparer la pointe pour obtenir une jolie petite perle d'éteint argenté. Voilà, c'est assez chaud. Avec la pointe, on fait la jonction entre les deux éléments à souder. On compte jusqu'à quatre. On touche le bon endroit. On alimente en éteint. Et on retire la pointe. Je peux essayer ? Tiens la panne comme un stylo. Quatre secondes. Aïe, ça fait une grosse boule. Non, c'est très bien. Pourquoi penses-tu que c'est important de maîtriser ces choses ? Parce que la technologie imprègne notre quotidien. Nous passons en moyenne 8h30 par jour sur des objets technologiques. Il est donc primordial de comprendre comment ça fonctionne. Quand tu prépares une salade, tu as envie de savoir d'où viennent les feuilles, comment ont été cultivées les concombres, non ? C'est exactement la même chose ici. Connaître les ingrédients avec lesquels on travaille. Allume-le, la petite lumière rouge indique que c'est bon. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense que ces dernières années, l'explosion de la scène burlesque a provoqué un véritable engouement pour la lingerie glamour chez les femmes britanniques. Les femmes britanniques. Alice ? Salut ! Montes ! On va confectionner de la lingerie ? Pour le spectacle, c'est ça ? Pour demain, oui. La plupart des pièces sont prêtes. Il me reste celle-ci à terminer. J'ai déjà bien avancé, tu n'auras pas grand-chose à faire. Elle est aussi pour le spectacle ? Oui. Ça te va ? Ça me met un peu la pression, mais... Mais non. Pourquoi pas ? C'est très facile ce qu'il reste à faire. Tu as déjà utilisé une machine à coudre ? Jamais. Ça ne t'a jamais intéressé ? Non. Mais je serais ravi d'essayer. Parfait. On va donc fixer les bretelles. C'est vraiment pour demain ? Mais oui. Et tu es sûre de ton coup ? Au pire, je le réparerai. Je crois qu'on est assuré pour le tournage. Assuré ? Si jamais je me blesse le doigt. J'en ai besoin pour faire des burgers. Il ne t'arrivera rien. Actionne la pédale et puis pousse. Mais pas tout de suite. D'abord la pédale. C'est comme pour conduire. Je n'avais jamais vu ce genre d'aiguille. Tiens-le bien. Tu as vraiment le coup de main. Maintenant l'autre sens. C'est comment de monter sa boîte à Londres ? En fait, je ne pouvais pas ne pas être sur place. Comment ça ? Pourquoi ? La scène burlesque est ici. Les clients sont ici. Ils viennent faire du shopping dans mon atelier. D'une certaine manière, c'est plus difficile de se lancer ailleurs qu'à Londres. Il y a beaucoup de spectacles burlesques en ville ? Depuis peu, oui, c'est populaire. Londres et l'Australie sont les épicentres du mouvement. Vraiment ? Oui, absolument. Ça m'étonne. Londres et les Britanniques me paraissent franchement prudes. C'est peut-être pour ça que ça marche. Je n'ai pas vu de sex shop, par exemple. Je pense que le mouvement vient des femmes britanniques. Elles adorent le glamour. Les sex shops dont tu parles, les prostituées, sont avant tout des fantasmes masculins. Ici, il s'agit d'une chose susceptible d'intéresser les femmes et qu'elles ont envie d'explorer. C'est ce qu'ils trouvent, c'est ce qu'ils trouvent, c'est ce qu'ils trouvent. Le voilà, le bateau burlesque. Salut ! Salut, Alice ? Enchantée. C'est super beau. Merci beaucoup. Tu es nerveuse ? Je suis toujours un peu stressée quand on porte mes créations pour la première fois. On ne sait jamais. Je ne veux pas que ça vous retombe dessus. C'est parfait. Sous-titrage ST' 501. C'est la preuve que ça allait bien. Riviera ! C'est pas mal, hein ? Je suis très impressionnée par Londres. J'aimerais bien rester plus longtemps. Je trouve que les gens sont un peu plus déjantés et créatifs qu'ailleurs. Ça me plaît. Et toi ? Ça me plaît. Ça me plaît. Sous-titrage ST' 501